Karim Ouade, je l'ai dit la semaine passée, quand j'étais au HLM avec les femmes de développement, j'ai dit que Karim, nous allons le soutenir. Nous allons continuer à se battre juridiquement pour lui. Nous allons politiquement aussi continuer à se battre pour que lui, il reste notre candidat. Mais j'ai dit qu'au cas où des difficultés seraient rencontrées par rapport à tout cela, il faut trouver une situation, il faut trouver une alternative qui nous permettrait de continuer à travailler. Et j'ai dit tantôt que, quel que soit Alpha, le PDS survivra. Le PDS aura son candidat, il est clair. Et si ce n'est pas Karim, ce sera un autre. Mais j'ai aussi dit et précisé que nous n'accepterons pas qu'il n'y ait pas une promotion interne. Le candidat sortira de la base par un congrès ou par des primaires qui seront organisées et de cela qu'il s'agira. Le président Ouadou, très franchement, c'est notre père. Il a tout fait pour nous. Est-ce qu'on doit continuer à lui soutenir son argent pour le parti ? Est-ce qu'on doit continuer à le faire travailler par rapport à son âge ? Je crois qu'il mérite, après 2019, un repos bien mérité. Ce repos-là sera fait sous une forme de donneur où on va aller dans un staff vraiment lui rendre hommage. Un hommage mérité parce que, non seulement pour le Sénégal, mais tout le monde sait que Vadi, c'est un panafricaniste. Tout ce que Mandela a fait dans ce pays, dans ce bas-monde, dans cette Afrique, Abdel Aouad l'a fait au Sénégal, en Afrique, pour renforcer la démocratie, pour renforcer les libertés des uns et des autres. Vadi a fait, a écrit même, je crois que cet homme-là, il mérite beaucoup plus que ce que nous sommes en train de lui préparer minutieusement sans le lui dire. Il est temps que les Sénégalais lui retournent.